Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier en ce début d'année 2022. C'est une période où il est tradition de se souhaiter une bonne année. Alors bien entendu, je souhaite le meilleur pour chacun d'entre vous. J'ai cependant envie de vous dire qu'une bonne année, au-delà du fait de se souhaiter, eh bien une bonne année, ça se construit. Ça se construit en définissant ses besoins, ses priorités, les objectifs que l'on souhaite atteindre en se donnant les moyens d'y parvenir, en étant soi-même acteur de son destin, en croyant en soi, en osant entreprendre les projets qui nous tiennent à cœur et en allant de l'avant. Alors moi, ce que je voudrais vous souhaiter, c'est d'oser. C'est d'oser entreprendre les projets que vous avez, c'est d'oser la vie dont vous rêvez et de vous épanouir en construisant vous-même votre bonne et heureuse année. Alors moi, des projets pour 2022, eh bien j'en ai à foison. J'en ai d'ailleurs même probablement trop que pour ce que je ne pourrais en faire ici dans le courant de l'année. Je dois d'ailleurs en plus terminer certains projets que j'avais pour 2021 et que je n'ai pas eu l'occasion de réaliser, comme notamment ces deux projets de charpente, il y a un projet de terrasse, il y a un projet d'abri-bois qui ne sont toujours pas faits, qui sont toujours en stand-by et que j'espère pouvoir réaliser cette année-ci. Dans les autres projets, ce n'était pas spécialement prévu, mais j'ai eu un coup de fil de Benoît Pirard, de la chaîne du même nom. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous mets un lien en bas dans la description. Benoît m'a donné un petit coup de fil hier en me disant « Ecoute, voilà Mickaël, je voudrais interviewer différents youtubeurs francophones qui, à un moment donné, dans leur carrière, ont opéré une reconversion professionnelle, ce qui est mon cas. » Donc je vais aller rencontrer Benoît un de ces jours et on va tourner une vidéo qui paraîtra aussi bien sur sa chaîne que sur la mienne. Je vous invite vivement à aller voir sa chaîne et à vous y abonner parce que vous aurez aussi le témoignage d'autres youtubeurs comme notamment Johan de l'Atelier Floki. Autre projet, ou plutôt continuité de projet, c'est l'aménagement de cet atelier des ministeries avec trois travaux que je voudrais réaliser vraiment en priorité dans l'atelier. C'est de percer et de fabriquer les baies de fenêtres pour avoir la lumière du jour. L'installation du réseau d'aspiration pour la machine combinée et terminer les modifications du circuit électrique. Une fois que j'aurai fait ces travaux, je pourrais vraiment utiliser l'atelier à sa pleine capacité. Autre projet, là c'est une série vidéo qui va commencer ici dans le courant du mois de janvier. C'est une série vidéo à propos de la machine combinée. Et cette machine combinée, si vous vous souvenez, en tout cas pour ceux qui ont vu la première vidéo sur le projet de cet atelier des ministeries, vous vous souvenez sans doute que je vous avais dit que c'était une machine qui présentait pas mal d'avantages. Alors c'est une machine qui présente aussi des inconvénients bien sûr. Je vous propose de voir en long et en large les avantages et les inconvénients de ce type de machine. De voir les différentes opérations que l'on peut réaliser avec. Vous allez vous apercevoir qu'elle sait faire énormément de choses rien qu'avec l'outillage de base de cette machine. De voir justement les différents outils, la façon de s'en servir. Et en parallèle de réaliser des projets afin de pouvoir voir de manière concrète directement le résultat des différents usinages qu'on devra réaliser avec cette machine. Alors si cette série vous intéresse, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour être tenu informé des dernières sorties de vidéos. Et puis on se retrouve très bientôt pour entamer ce nouveau projet ensemble. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. ... ...